Générique Comme chaque soir sur LCN, dans La Quotidienne, l'actu, l'info du jour, on vous est présenté. Ce soir, c'est Stéphanie Jus. Générique La Halle d'Exposition d'Evreux a pris le sentier de la country le week-end dernier. Les bénévoles ont rassemblé des centaines de passionnés pour la troisième édition du festival consacré à la musique américaine. Un reportage de Julien Duponchel. C'est près de 1500 amateurs de country qui se sont donnés rendez-vous le week-end dernier à la Halle des Expositions d'Evreux. Ce rassemblement de chapeaux, de santiagues et autres foulards à l'effigie des Etats-Unis était l'occasion pour ces passionnés de danser, de chanter et surtout de partager ensemble leur passion. C'est surtout très convivial, c'est de se retrouver tous ensemble pour pouvoir danser sur ces parquets, de faire claquer les talons et puis après de se retrouver aussi pour nos repas partage. Donc il y a plusieurs clubs qui viennent des alentours faire partager notre repas et puis de lancer les danses qu'on a apprises au niveau des cours. Venu de la France entière et parfois même de l'étranger, tous les amateurs de country mettent en avant la convivialité que génère cet esprit américain. Ce qui m'intéresse surtout dans la country, bon déjà il y a la musique qui est sensationnelle mais aussi c'est la gentillesse des gens. La convivialité, donc la danse, les chorégraphies et la musique. Oui l'ambiance, côté festif, familial. J'ai eu un attrait essentiel pour tout ce qui est américain et la danse en fait partie mais pas seulement, pour moi ça a été surtout la musique. La musique, bah danser avant tout et tout ce que ça génère, le partage, les rassemblements et puis la culture américaine. Outre l'état d'esprit festif qui se dégage de cette danse, tous les participants du festival portent fièrement la tenue traditionnelle de parfaits danseurs de country. Le chapeau, les santiagues, le ceinturon et la bonne humeur. Voilà. Et puis pour les filles c'est les foufous, tout ce qu'on peut trouver sur nos différents stands qu'on a fait venir. Voilà c'est un plaisir de choisir ces petites bouilles d'oreilles, ces jupons et puis aussi la tenue du club qui est très importante. Le festival de country a soufflé ses trois bougies avec cette nouvelle année de festivité et espère bien conquérir un plus large public pour la prochaine édition de 2014. Cinéma, un moyen métrage a été tourné dans l'agglomération rouennaise par le réalisateur Sébastien de Fonseca. Sébastien de Fonseca a fait ses études au lycée Corneille à Rouen. Avant de repartir à Paris, réalisateurs et producteurs ont accordé une interview à Maëlie Château. C'est une histoire qui est un condensé de plein de petites histoires qui sont arrivées à des amis. Et principalement à un ami que je connaissais au collège qui un jour a décidé de se faire couper une crête à 14 ans. Et donc il est arrivé au collège avec sa crête et le film raconte un petit peu les conséquences de ce changement capillaire dans sa vie quotidienne. Lorsque Sébastien a écrit cette histoire et qu'il me l'a fait lire, évidemment pour moi c'était une évidence qu'il fallait faire ce film. Donc on a été tout de suite accueillis très bien en région Haute-Normandie par le Pôle image. Évidemment le tournage devait se passer ici, on a été soutenu aussi par le centre du cinéma. Et avec tout ça on a réussi à réunir une équipe de films pour venir tourner dix jours ici en région. Ensuite le film sera diffusé a priori en festival. Il est destiné vraiment à la salle, la salle de cinéma. Et puis si des fois il est diffusé en télé, on attend pour l'instant de le terminer d'ici trois ou quatre mois pour savoir comment il pourra être diffusé. Un mot de sport pour terminer avec du handball. Ce soir les filles du HAC, troisième au classement, reçoivent Nice, huitième. Les Havrais sont sur une bonne lancée mais ce ne sera pas simple face à une défense niçoise de fer. Deux joueuses de plus de 1m80 et les niçoises ont bien l'ambition de décrocher leur première victoire à l'extérieur. C'est à partir de 20h30 au Doc Océane au Havre. Merci beaucoup Stéphanie pour ces infos et ces actus du jour. La quotidienne sur LCN continue avec la météo de Fanny Bertin. On va parler je crois de questions pour un champion. Et oui c'est les 25 ans de cette très célèbre émission. Un peu de pub et juste après le chef Pierre Caillé de la musique avec Zika Tatan. Et puis on parlera comme je vous l'ai dit, Jeux olympiques et motonautisme avec un chef d'entreprise pas comme les autres. La météo avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Lucie, bonjour Michael, bonjour Félix. Quel temps fera-t-il demain en Haute-Normandie ? Quelle sera la météo de ce jeudi ? Allez c'est parti ! Je suis, je suis une ville de bord de mer malgré une pluie persistante qui s'abattra sur moi ce jeudi. Je suis une magnifique commune connue spécialement pour ma pêche et ma fête du Haran. Je suis, je suis... Yep ! Eh non, il s'agissait évidemment de Fécamp. Attention, je suis une ville de Seine-Maritime célèbre notamment pour Monchou situé non loin de Neuchâtel-Ambret, au bord de la Varenne et au pied de la forêt d'Iouy. Il fera 11 degrés chez moi ce jeudi. Je suis, je suis... 500 ! 500 évidemment, bravo Lucie. Allez c'est reparti, je suis, je suis toujours une ville de bord de mer. Mon joli port de plaisance sera aussi bien arrosé ce jeudi après-midi. Sous préfecture de Seine-Maritime célèbre port aux Normands ayant subi les dommages de la seconde guerre mondiale, je suis, je suis... Dieppe ! Il s'agissait de le Havre mais Dieppe est accepté aussi. Bien joué, Félix ! Attention, on repart commune de 569 habitants situés dans le sud du département de l'Eure. Ma température au plus chaud de la journée sera de 12 degrés. Mon nom est aussi celui d'un oiseau fort répandu sur les côtes normandes. Je suis la cuisine du Goéland. Je suis, je suis... Ouais ! Formidable ! Bravo Michael ! Attention, dernière question décisive. Vous pourrez me souhaiter ma fête de main connue sous le nom de Ferry, le marchand ouviard. Je suis, je suis... Sylvie ! Non, je suis, je suis... Catherine ! Et non, il s'agissait de Karine. Oui, 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 bravo à tous les candidats pour vous le cadeau. Tout de suite... Le Dicot ! Le Dicot ! Et non, il s'agit d'un paravis, s'il vous plaît Marie. Super Julienne, merci. Merci. Très bonne soirée à tous, à demain. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge.